bonjour tout le monde alors on est dans la dernière semaine de la pension éducation stage au rappel pour rickson ce petit chien de chasse qui en faisait baver ses propriétaires qui pouvait pas le lâcher il habite en normandie et là on a fini l'éducation ça y est je vais vous montrer on va essayer d'attendre voir s'il peut partir sur quelque chose là il a appris que il pouvait être en liberté que ça pouvait être très sympa mais que quand il partait trop trop loin ben non il fallait revenir voilà on va le laisser divaguer un petit peu et puis oh il fait caca alors on regarde pas un monsieur qui fait caca et j'ai mes lacets qui se sont défaits je vais mettre en mode pause le temps de remettre mon lacet voilà là c'est remis on peut repartir sur une balade donc ce qu'on demande aux chiens quand ils viennent comme ça au stage au rappel on demande à qu'ils soient toujours en vision c'est à dire ça doit pas être un petit point noir dans mon champ de vision ce qui fait que le chien voilà peut être en liberté mais pas non plus sur 500 m ni sur 300 m que ce soit un chien de chasse un husky ce que vous voulez il faut que que le chien apprenne à ne pas partir trop loin voilà à côté de ça il a la liberté et des très longues promenades ce qui sera très agréable et pour ses propriétaires et pour lui bien évidemment c'était un chien de chasse qui partait bien évidemment sur du gibier et qui revenait pas forcément au rappel à 100% avec ses propriétaires ce qui fait qu'ils avaient pu trop plaisir à aller le promener parce que justement il partait trop loin et trop vite voilà là on a à faire un chien très sympa qui peut garder son côté chien de chasse parce que ça faut pas le lui enlever mais avec des conditions de quand je te rappelle tu reviens à côté de ça tu es en liberté et en totale liberté voilà c'est quand même plus sympa pour tout le monde et surtout pour lui donc comme je disais il habite en normandie donc je vais le rendre chez lui parce que c'est important de le rendre dans le contexte où il vit donc on va prendre la petite voiture la semaine prochaine on va faire nos trois heures de route et puis on le rendra je vous ferai une petite vidéo on le rendra dans les endroits où d'habitude il fout le camp voilà alors je crois que ça s'appelle un bleu d'auvergne si je me rappelle bien si la propriété regarde cette vidéo si elle peut juste me remettre en commentaire mais je crois que c'est un bleu d'auvergne et puis j'aimerais bien voir son ressenti sur ce qu'elle voit de son chien moi je trouve plus tranquille plus zen il a fait une petite séance de magnétisme la première semaine où il est arrivé voilà et c'est un chien qui je trouve n'est plus stressé comme il pouvait l'être au début sachant qu'ici voilà il est en liberté tous les jours il fait ses pronades il n'est pas frustré d'être en laisse donc forcément ça aide beaucoup à l'épanouissement du chien je vais pas faire de rappel pour attendre voir si j'ai une petite bestiole qui arrive ça serait quand même sympathique de montrer le rappel sous distraction plutôt que comme ça si j'ai pas distraction retour je ferai un rappel juste pour juste pour le fun on va dire c'est un chien que j'aime beaucoup 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 voilà je continue ma balade je vous fais des gros bisous et puis j'espère que tout le monde va bien